Il y a 65 millions d'années, un astéroïde de 10 km de diamètre s'est écrasé dans le golfe du Mexique. L'explosion a été plusieurs milliards de fois plus puissante que celle d'Hiroshima, laissant derrière elle un cratère de 180 km de diamètre. C'est l'une des causes de l'extinction de masse qui a marqué la fin du crétacé. Et il est plus que probable qu'on subisse le même sort si ça se reproduisait aujourd'hui. Sauf que cette fois, on est là, nous les humains, capables d'envoyer des sondes et des robots un peu partout dans le système solaire. Mais serons-nous vraiment capables d'empêcher un tel désastre ? Le système solaire ne contient pas que des planètes. Il existe aussi un grand nombre d'objets, plus ou moins grands, qu'on qualifie de comètes ou d'astéroïdes. Les plus proches de nous sont pour la plupart rassemblés dans la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Elle contient plus d'un million d'objets allant de quelques centimètres à plusieurs centaines de kilomètres. Mais il arrive que parfois, certains d'entre eux traversent l'orbite de la Terre et c'est ce qu'on appelle des astéroïdes géocroiseurs. Statistiquement, l'un d'entre eux s'écrase sur Terre une fois tous les 100 millions d'années. Le risque est donc assez faible. Mais s'il devait se produire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se défendre ? La première chose auquel on pourrait penser, ce serait d'envoyer une ogive nucléaire sur l'astéroïde pour le détruire. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une bonne solution. Bon, déjà, il y a un traité international qui interdit d'envoyer des charges nucléaires dans l'espace. Mais bon, le plus gros problème, c'est que faire exploser un astéroïde, ça ne le fait pas disparaître. Il va se casser en plusieurs morceaux qui risquent tout autant de tomber sur Terre. Et plusieurs astéroïdes, même plus petits, risquent d'être encore plus durs à gérer et les conséquences seront peut-être même pires. Mais heureusement pour nous, il y a une autre solution. Ce serait de le dévier. Pour cela, on pourrait par exemple lui envoyer l'objet le plus lourd possible, comme un gros satellite ou un autre astéroïde, si on arrive en capturant un d'ici là, pour que le choc le dévie de sa trajectoire et lui fasse rater la Terre. Le problème, c'est que ce n'est pas très précis. Et ça risque d'être assez compliqué de prévoir sa future trajectoire. Une autre méthode serait le tracteur gravitationnel. Pour cela, il faudrait aussi envoyer la sonde la plus lourde possible, mais cette fois, elle resterait à côté de l'astéroïde pour le dévier à l'aide de sa propre gravité. Cela a pour avantage d'être extrêmement précis, ce qui permettra en plus d'éviter l'impact, de faire en sorte qu'il ne revienne jamais percuter la Terre. Mais quand on pourrait s'en douter, cette méthode est très lente, surtout pour les gros astéroïdes, car la gravité d'une sonde de quelques tonnes est extrêmement faible. Il faut donc s'y prendre le plus longtemps possible à l'avance. Sinon, on peut s'inspirer de la première méthode en utilisant une bombe atomique pour le dévier. Pour cela, il faut la faire exploser à côté de l'astéroïde, ce qui produira une onde de choc électromagnétique qui, en plus de le propulser, va arracher une partie de sa surface et la chauffer à de hautes températures, ce qui aura pour effet de libérer du gaz, qui poussera encore plus l'astéroïde en dehors de sa trajectoire. D'ailleurs, ce n'est pas la seule méthode qui permet d'obtenir ce résultat. On peut également mettre un énorme miroir qui redirigera toute la lumière du Soleil vers l'astéroïde. Ça sera comme brûler une fourmi avec une loupe. Le problème, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que le miroir soit toujours parfaitement aligné. Et c'est vraiment très compliqué à faire, surtout sur une aussi longue période. Du coup, une méthode qui serait peut-être plus simple, ce serait d'utiliser une sonde qui se placerait à côté de l'astéroïde et lui enverrait un laser extrêmement puissant pour faire chauffer sa surface. Mais toutes ces techniques se font sur le long terme, donc il faut s'y prendre un maximum à l'avance. Des mois, des années, voire des décennies avant l'impact si possible. Car plus il est proche, et plus il faudra le dévier fortement pour qu'il nous rate. C'est pour ça qu'il faut bien observer notre système solaire pour être sûr de pouvoir identifier le plus vite possible les objets qui risqueraient d'entrer en collision avec la Terre. Car même les petits astéroïdes peuvent faire des dégâts monstrueux, comme un Tunguska en 1908, où un objet de plusieurs dizaines de mètres a couché tous les arbres sur 100 km à la ronde. L'explosion était équivalente à plusieurs centaines de fois Hiroshima, alors imaginez les dégâts que ça aurait pu avoir sur une grande ville. Aujourd'hui, nous avons les moyens de les arrêter. Encore faut-il que les gouvernements se mettent d'accord et ne perdent pas trop de temps à discutailler. C'est l'avenir de la Terre qui est en jeu, car tôt ou tard, ça finira par arriver. Attendez, restez encore un peu. Il faut que je vous parle d'un tout nouveau site qui s'appelle Utip, qui permet de faire des dons sans dépenser 1 centime. Il suffit de regarder une pub de 30 secondes, mais ça fait automatiquement un don de 10 centimes. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il suffit juste de cliquer sur Play. Vous pouvez retrouver le lien de mon Utip dans la description. Enfin bref, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez me soutenir en faisant un don sur Tipeee ou en achetant des goodies dans ma boutique. Aujourd'hui, je vous présente la chaîne de Monsieur Phi, qui vous parle de philosophie à l'aide d'expériences de pensée, de paradoxes et même un test pour savoir à quel point vous êtes utilitariste. Quant à nous, toutes les musiques sont originales et disponibles sur SoundCloud en libre écoute. Sur ce, n'oubliez pas que la curiosité est, et restera toujours, la plus grande des qualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...